Bonjour à tous, c'est la vie ASMR. Cette vidéo est une suggestion d'une artiste ASMR que j'admire, qui est Miss ASMR. Si vous ne connaissez pas ces vidéos, ce qui m'étonnerait, je vous la conseille vivement. Ça se gêne donc, c'est Miss ASMR avec deux airs. Voilà, ce chuchotement, je pense, est inégalable, franchement. Je crois qu'il n'y a pas une seule vidéo que je n'ai pas aimée. A chaque fois que j'ai écouté une de ces vidéos, mon ASMR s'est déclenchée. Je me suis endormie parce que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je regarde les vidéos le soir avant de m'endormir. Donc voilà. Alors, c'est une vidéo où elle m'a demandé de me présenter et de dire ce que je veux faire plus tard, quelles sont mes passions, etc. En gros, me présenter, quoi. Alors, je vais le faire dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Par souci d'anonymat. Même si j'ai dit à quelqu'un d'où je venais, quel âge j'avais, etc. Je préfère quand même rester le plus vague possible. Alors, comme je vous ai dit, j'ai la vingtaine. Alors, je suis étudiante en art. Depuis toute petite, je baigne dans ce milieu. Je fais de la musique depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Du chant. Et pour moi, c'était une évidence que mes études se dirigent dans ce domaine-là. Donc, je suis actuellement... Je vais rentrer actuellement dans ma dernière année d'une licence. Et ensuite, je ne sais pas ce que je veux faire. J'arrive à une période charnière de ma vie. Où je ne sais pas encore vers quoi je vais me diriger. Il y a plusieurs choses qui me passionnent dans la vie. Pour en citer quelques-unes, la photo. J'adore faire des photos. J'adore aussi le maquillage. Donc, je suis make-up artiste à mes heures perdues. Qu'est-ce que j'aime ? J'aime la musique plus que tout. Je ne peux pas passer une journée sans écouter. Facile, 3-4 heures de musique. Franchement. Facile, quoi. Qu'est-ce que j'aime ? J'aime la mode. J'aime beaucoup la mode. J'aime tout ce qui touche à la beauté. Comme toutes les filles, je pense. Il y a plein de choses qui me passionnent dans la vie. La politique aussi. J'aime beaucoup la politique. Aussi fou que cela puisse paraître. J'aime l'histoire. J'aime énormément l'histoire. La géographie aussi. J'aime découvrir. Je suis quelqu'un qui peut passer d'un après-midi sur Arte pour découvrir de nouvelles choses. Découvrir de nouveaux pays. De nouvelles civilisations, etc. J'adore. Tout simplement. D'ailleurs, j'aime aussi les séries. Ça m'a fait penser au Tudor, par exemple. Ou au Borgia, que j'ai juste adoré. Les séries. Alors, je suis vraiment une série-vore. Je peux regarder en une journée. Je me suis déjà Je me suis déjà tapé 15 épisodes d'une série que j'aime énormément. Qui s'appelle Pretty Little Liars. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une série qui parle d'une bande de copines dont une meurt. Et les autres ont un secret. Et elles sont harcelées, tourmentées par quelqu'un dont on ne connaît pas encore l'identité. Donc voilà. C'est une série juste top. Là, il y a aussi une série qui est mon gros coup de cœur du moment. C'est Revenge. C'est juste un chef-d'oeuvre. Tout simplement. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vient venger la mort de son père. Alors au départ, quand j'ai vu l'actrice principale, je m'étais dit bon, je ne vais pas aimer parce que déjà, je ne l'avais pas aimée dans une autre série. Puis, la façon dont on présentait la série ne me plaisait pas non plus. Juste le fait de dire que c'est une jeune fille qui va venger la mort de son père. Ça ne me donnait pas trop envie de regarder. Et au final, je peux vous assurer que cette série vaut le détour. Vraiment. Ensuite, il y a l'un des modables, l'un des tronables Friends. En ce moment, d'ailleurs, sur une chaîne de la TNT. La série est en HD. Donc, je redécouvre les épisodes que j'ai dû voir tous une dizaine de fois. Si ce n'est plus. J'adore. Tout simplement, j'adore. Voilà. Donc, voilà, j'aime les séries. J'aime le cinéma, mais un petit peu moins. Parce que je n'aime pas, en fait, me dire que je vais perdre une heure et demie de mon temps pour un truc que je ne vais pas aimer. Ce qui est souvent le cas. Et très souvent, dans les films, je me lasse, en fait. au bout d'un moment, je ne suis plus concentrée et je ne suis plus. Ça dépend quel est le style de film, bien évidemment. Sinon, par exemple, j'ai adoré les Transformers. Je sais, ce n'est pas du tout féminin, mais j'ai une fille plutôt cool et je me considère comme une fille plutôt cool sur ce point-là. Voilà, les Transformers. J'ai adoré puis je suis amoureuse de Jaya Leboeuf, l'acteur principal. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi comme film dernièrement ? Police avec Joestar. Alors ça, ça a été une grande surprise. Je ne m'attendais pas à ça, en fait. J'ai regardé le film parce que je m'ennuyais. Je me suis dit bon, allez, on va le regarder histoire de ne pas mourir, bête. et j'ai adoré. Du début à la fin, j'ai adoré. La fin est très, très surprenante. Vraiment. Je suis restée deux minutes bouche bée. Deux minutes bouche bée. Je vous conseille vraiment de regarder ce film. C'est un film qui ne vous laisse pas insensible. Sinon, mes films préférés sont tous les films avec Tom Hanks. C'est mon acteur préféré. Je pense notamment à Ange et Démon. J'adore ce film. Ça réunit plusieurs choses que j'aime. L'histoire. L'histoire des religions. Les Illuminati. C'est un sujet qui me fascine. Donc, voilà. La vidéo n'est pas très, très longue. Je vais essayer de continuer. Qu'est-ce que j'aime aussi ? J'ai une passion délirante pour les bougies. Vraiment, j'en ai plein. On peut dire que je suis un peu folle. Je fais beaucoup de collections de beaucoup de choses. Les vernis, par exemple, je dois en avoir plus d'une centaine. Les rouges à lèvres, je dois en avoir une trentaine. etc. Je suis vraiment complètement tarée pour ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais remercier les personnes qui m'écrivent des commentaires et des messages. Ça me fait vraiment plaisir. comme je l'ai écrit sous la précédente vidéo, j'étais moins emballée. En fait, je me suis dit que je ne voyais plus trop l'utilité de mes vidéos puisque je vois que tous les artistes ASMR français sont très talentueux. Vraiment. Pour le peu qu'on a, franchement, ils sont géniaux. Et je me suis dit à quoi pour me lancer là-dedans si ça ne plaît pas et si j'apporte rien. En fait, voilà, je ne veux pas être là juste pour faire les choses. Je veux vraiment apporter quelque chose. Je veux vraiment vous satisfaire. Et je me suis vraiment remise en question. Je n'avais plus trop cette envie. Et vos messages, notamment Miss ASMR par exemple ou Guéran aussi. Et puis tous les autres abonnés, vous m'avez écrit des messages juste. Enfin, vos messages me font juste trop plaisir. Ça fait vraiment du bien de savoir que ce qu'on fait plaît. Voilà, c'est ça je pense. Donc, voilà, je suis remotivée et ça fait vraiment plaisir. Donc, je vois qu'elle est encore un petit peu courte cette vidéo donc je vais essayer de meubler un petit peu. Quoi dire ? C'est la rentrée. C'est une période qui bouge un peu et ça fait du bien parce que l'été c'est vraiment un petit peu mort surtout là où j'habite. de toute façon je pense qu'un peu partout l'été c'est pas voilà quand on s'en lasse vite fait enfin moi du moins pour mon tempérament je m'en lasse. J'aime pas cette saison de toute façon. Voilà, moi je préfère l'automne c'est ma saison préférée l'hiver. Voilà, parce que ça bouge malgré qu'on soit dans des saisons hivernales il y a de la vie. Et c'est ça que j'aime moi à lézarder au soleil toute une après-midi c'est pas trop c'est pas trop mon délire. Sinon quoi dire ? Voilà, on est déjà en septembre le temps passe à une vitesse folle. Bientôt il va falloir ressortir les bonnets et les écharpes je dis ça il va encore 20 degrés enfin bref je sais pas quoi dire d'autre j'ai j'ai certaines idées de vidéos mais je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre pour que ce soit agréable visuellement puisque comme je vous l'ai dit je filme avec mon téléphone c'est un petit peu fastidieux de tenir le téléphone et de présenter quelque chose puisque je me concentre à la fois sur l'objet que j'ai à la main mais aussi sur les grandes contrôles donc c'est un petit peu compliqué mais je vais essayer de trouver des solutions comme je vous l'ai dit n'hésitez surtout pas à partager vos suggestions contraire vous me donnez des idées vous me vous me permettez de de trouver des idées de vidéos à faire que moi je n'aurais pas trouvé toute seule donc donc voilà quoi dire de plus je crois que c'est tout ah oui j'ai une autre passion dans ma vie c'est mon petit animal j'ai un rongeur et je l'aime mais je l'aime d'amour c'est mon petit bébé elle est toute mignonne on la recueille ici puisqu'elle avait été abandonnée par deux familles avant nous et enfin c'est fou comme ce petit être peut vous donner autant d'amour même en faisant pas grand chose mais voilà peut-être que peut-être qu'un jour je vous je vous la montrerai il est tout simplement adorable donc je crois que c'est tout je crois que j'ai parlé un petit peu de tout ah oui qu'est-ce que je vais faire plus tard comme je vous le sais si je ne sais pas j'ai plein d'idées mais mais voilà j'ai trop d'idées justement mais c'est du temps d'art qui permet des débouchés mais pas non plus énormément de débouchés moi je ne me vois pas avoir une vie d'artiste de bohème en vivant le jour le jour sans me soucier du lentement je suis trop angoissée pour envisager une vie pareille donc je pense que je vais je vais essayer de rester les pieds sur terre et trouver un métier qui me permette d'avoir un doigt sur la tête et de manger à ma faim donc voilà sinon mes projets de vie ça va paraître un petit peu cul-cul-la-bréline de dire ce genre de choses mais moi je me vois bien dans 10 ans peut-être pas mariée mais au moins en couple avec un grand et beau jeune homme et je veux beaucoup d'enfants voilà je n'imagine pas ma vie sans enfant mais je j'ai conscience que les temps sont durs et que et que sans argent on ne peut pas on ne peut pas procurer à son enfant tout ce dont il a besoin donc donc je pense que notre génération va devoir revoir un petit peu ses plans mais bon ça fait du bien de rêver et jusqu'à présent rêver c'est gratuit donc donc voilà je pense que c'est tout vous savez quand même 17 minutes bien écoutez je ne pense pas que cette vidéo ait été très intéressante mais j'espère tout de même vous avoir un petit peu plus informé sur ma personne et j'espère aussi que que cela vous aura relaxé j'espère Missa ASMR que cette vidéo t'a plu puisque c'était ta suggestion n'hésite pas à me à me donner ton avis si tu as d'autres idées non plus donc donc voilà et bien écoutez je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine